Bonjour, on se retrouve pour un nouveau tutoriel, il s'agit de Charcot le requin du dessin animé Zig et Charcot. Alors j'ai commencé par modeler un morceau de pâte, alors je vous avoue que c'était de la pâte beurk, des restes de pâte, et la couleur correspondait bien. Donc un mélange de gris, de violet, à vous de voir pour obtenir la couleur qui vous convient. On modèle le corps, pour obtenir donc un corps assez gros, un nez assez proéminent, là il fallait que je rajoute un petit morceau pour le nez, donc on soude, on lisse, au doigt, voilà ce qu'on obtient. On découpe un petit bout de l'extrémité pour faire les pieds. Ensuite on va creuser l'emplacement des yeux. Pour les yeux, j'ai pris de la pâte fluorescente. Ensuite du rouge, plus petit que le blanc. Et un tout petit morceau de noir qu'on va mettre au centre du point rouge. On creuse les narines au bout du nez. Et là j'ai oublié de vous montrer comment faire les paupières. Donc deux petits morceaux de la pâte qui a servi pour le corps, et on les met sur les yeux. Ensuite pour les dents, j'ai pris de la pâte blanche, bien blanche. On se lave bien les mains après avoir malaxé la pâte plus foncée qui est pour le corps. Et puis on va marquer au cutter les dents. On peut les remarquer encore plus à l'outil au cure-dents. Et on place les dents là où elles doivent être. Ensuite, j'ai pris un boudin de la pâte beurk. Voilà. Et j'ai entouré pour que ça fasse un effet lèvre. On soude à l'outil. Et on lisse les démarcations. Voilà. Ensuite on va passer à la nageoire. À l'aileron plutôt. Voilà, donc un petit bout de cette pâte. Et puis on soude. Et on lisse. Ensuite, pour les nageoires, j'ai repris de cette pâte que j'ai allongée et je l'ai mise sur de la pâte gris dauphin. On coupe en deux. Voilà, on continue à allonger un petit peu. Et puis ensuite, on découpe un petit peu en biseau. On soude. Et pareil de l'autre côté. Alors j'ai rassemblé les bras sur le ventre pour que ce ne soit pas trop fragile. Et voilà, il est cuit. J'ai poncé un petit peu à certains endroits pour que ce soit plus lisse, pour que les démarcations se voient moins. Et ensuite, je vais passer à la peinture. Oui, j'ai choisi de peindre. Je n'aime pas beaucoup peindre. J'ai l'impression de tricher. Mais là, c'était vraiment trop trop dur. Donc dans du gris clair, là il est un petit peu foncé. Après, je vais remélanger avec de la pâte blanche. Voilà, donc on fait le bas du nez. On fait le corps. Et ensuite, on peut vernir. Voilà, il faut attendre que la peinture soit bien sèche. Et voilà, la création est terminée. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye !